Bonjour, dans la famille des optocoupleurs, je vais aborder les phototransistors. Voici différents modèles de phototransistors. Un phototransistor est constitué d'une dell, diode électroluminescente, qui émet des rayons infrarouges lorsqu'elle est parcourue par un courant. On voit sur cette photo la dell qui est raccordée sur les broches 1 et 2. Le phototransistor est également constitué d'un transistor dont la base est sensible à la lumière émise par la dell. On voit le phototransistor qui est relié sur les broches 3 au niveau de l'émetteur et 4 au niveau du collecteur. Cette lumière émise par la dell est donc captée par la base du phototransistor qui devient passant. Plus le courant dans la dell est grand, plus elle émettra de la lumière sur la base du phototransistor et plus le courant circulant dans le collecteur sera élevé. L'optocoupleur ne permet pas de commuter un courant alternatif car il n'est pas bidirectionnel. Les photocoupleurs constitués d'une dell et d'un phototransistor sont utilisés entre autres dans les alimentations à découpage permettant ainsi de reproduire un courant précis tout en garantissant une isolation galvanique entre la partie primaire reliée au secteur et la partie secondaire et ce grâce à la transmission de l'information en mode optique. Voici un exemple de circuit où se trouve un photocoupleur. On remarque sur ce circuit, c'est l'alimentation secteur 230 volts avec toute la partie filtrage, la partie redressement avec le condensateur et les diodes le transformateur et on remarque bien cette frontière isolante qui délimite bien la partie secteur 230 volts pour l'alimentation 230 et toute la partie basse tension. C'est bien le transformateur qui fait l'isolement entre les deux parties ces condensateurs et l'optocoupleur, le phototransistor qui se trouve ici. Toute cette partie-là et cette partie-là est bien isolée galvaniquement entre la partie primaire du circuit et toute la partie secondaire. Je vais maintenant expliquer comment tester un phototransistor à l'aide d'un multimètre. Les essais seront réalisés sur un optocoupleur de type OPI 1264. J'ai représenté sur cette photo le schéma de principe et le phototransistor en haut avec, on voit bien sur les bornes 1-2 la DEL et sur les bornes 3-4 le phototransistor. Donc je mets un multimètre en position test diode entre les broches 1 et 2 de l'optocoupleur. Je mets le commun sur la borne 1 et le plus du multimètre sur la borne 2 et on doit trouver une valeur, il faut que ce soit non pas simple. Ensuite, je branche, je fais l'inverse, je branche le plus sur le 1 et le commun du multimètre sur la borne 2. Moi je vois apparaître 1,1 V qui est la tension de seuil de la DEL. Donc à partir du moment où on trouve cette valeur suite à ces mesures, ça veut dire qu'une partie diode elle est bonne. Maintenant côté transistor, donc j'ai branché le multimètre mais en position ohmètre entre la borne 3-4. 3 c'est l'émetteur et 4 collecteurs du transistor. Et lorsqu'on effectue une mesure, donc peu importe que le commun soit sur le 4 et le plus sur le 3 ou le commun sur le 3 et le plus sur le 4, on doit trouver une résistance infinie. Voilà comment tester le phototransisteur à l'aide d'un multimètre. Et maintenant je vais faire des essais en réel. Bon voilà, j'ai préparé mes essais. Donc j'ai mis mon multimètre ici et puis l'optocoupleur ici. On voit ici le point blanc qui correspond bien à l'anode du côté diode de la DEL. et puis donc de l'autre côté c'est la partie phototransisteur de l'optocoupleur. Donc je vais commencer par contrôler le côté diode. Donc je vais me mettre en position, mon multimètre en position test diode, ici. Donc je rappelle que ici c'est l'anode. Donc si je branche sur l'anode le moins de mon multimètre et le plus côté cathode, ça ne devrait pas passer. Donc on voit aucune valeur s'afficher. Et si je fais l'inverse, c'est-à-dire le plus sur l'anode de la DEL et le moins sur la cathode, on voit que c'est 1,1 volt qui correspond à la tension de seuil de ma diode. Donc maintenant, une fois que j'ai contrôlé la diode comme quoi elle est bonne, je vais contrôler la partie transistor. Donc je me mets en position au mètre au niveau de mon multimètre. Et comme indiqué précédemment, normalement, peu importe le sens, c'est-à-dire que là, je mets dans ce sens-là, je ne vois aucune valeur. Et je mets dans l'autre sens, je ne vois aucune valeur qui s'affiche. Alors qu'on voit bien quand même que mon multimètre, quand je fais toucher de... Donc cela confirme le fait que le transistor, il n'y a pas de passage, il y a une résistance infinie entre le collecteur et l'émetteur de la partie transistor. Donc je considère, vis-à-vis de ces essais, que mon photocoupleur est conforme. Bon, maintenant, je vais tester cet optocoupleur en injectant côté diode une tension et puis voir ce qui se passe côté transistor. Après avoir regardé le datasheet, voici quelques caractéristiques. Donc concernant le type de sortie de cette optocoupleur, donc ces sorties transistor, il y a quatre broches. Le type de courant d'entrée, donc c'est bien du courant continu. La tension d'isolement, elle est de 10 kV courant continu. La tension directe au niveau de la diode, elle est de 1,6 V. Voilà, bon, dans ce que je vais faire maintenant, je vais effectuer un test en alimentant la diode de l'optocoupleur. Donc voici le schéma que je vais réaliser. Donc on voit l'optocoupleur en haut, avec le point blanc sur la broche 1 qui correspond à l'anode de la diode. Donc je vais brancher une alimentation variable entre la borne 1 et 2 de l'optocoupleur. Sur la borne 1, je vais raccorder le plus. Et sur la borne 2, je vais raccorder les moins. En sortie, donc sur le phototransisteur, en broche 3 et 4, je vais brancher un ohmètre et je vais faire varier mon alimentation variable et vérifier en sortie la résistance qui s'affichera. Bon, ça y est, j'ai branché mon optocoupleur. Alors d'un côté, j'ai mon multimètre qui sera positionné en ohmètre et donc sur l'autre côté, mon alimentation variable qui est ici, que je ferai varier donc ici au niveau de la tension et on vérifiera ici la résistance qui sera donc en sortie de mon octocoupleur côté transistor. Donc je vais mettre mon multimètre en position ohmètre. Voilà. Et je vais, donc je vérifie que tout soit bien au minimum au départ. Je mets mon alimentation stabilisée en marche. Je vais régler un petit peu l'intensité pour au minimum. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire varier tout doucement ma tension et voir au niveau de l'omètre ce qui va se passer. Sachant que là, donc je n'ai aucune tension qui est injectée, aucun courant. et donc on voit que la résistance côté transistor elle est infinie. Donc je tourne le potentiomètre du voltmètre. Là, on est à 0,2V. On voit que rien ne se passe encore. 0,8V, rien ne se passe. Et à 0,9V... À partir d'un volt, on voit que l'affichage commence à... Donc on voit l'affichage. Là, on est à 8,34 kg. Ça veut dire que le transistor commence à être passant. Et donc si j'augmente encore la tension, ce que je vais faire, je vais plutôt... Voilà. 1,1V, on est à 0,4... Enfin, donc on est à 432 Ohm. Et on voit l'intensité, là, déjà à 1,1V qui passe à 10 mA. Donc on a déjà une circulation de courant. 1,2V, on voit là, on est aussi là, donc on est à 0,20 mA. Et on est à 76 Ohm. Donc on voit que la résistance, elle a beaucoup diminué. Là, je suis à 1,4V, donc je suis à 43 Ohm. Donc la résistance est encore diminuée avec une intensité de 100 mA. Là, je suis à 0,17V, donc 170 mA, 1,5V, et on voit qu'on est à 41 Ohm. Voilà. Bon, si je vais au-delà, ce que je risque de faire, c'est de griller ma DEL sur... Enfin, un optocoupleur. Donc, c'est pas la peine d'aller jusque là. Bon, je redescends ma tension. Voilà pour les essais électriques. Bon, voilà, la vidéo arrive à son terme. Juste une dernière chose, donc j'ai regardé à peu près les datasheets, et puis de différents autocoupleurs phototransistors, et on remarque, donc, il y a toujours un point de marquage, ici, il est là, il est là, et puis il est là. Sur celui-là, l'optocoupleur est ici, et le marquage, il est là. Et sur ce type d'optocoupleur, le marquage est là. Et à chaque fois qu'on voit le marquage, ça correspond à la note de la DEL qui est raccordée à ce niveau-là. Il y a trois circuits, donc on constate également, puisque la DEL, elle est de ce côté, de ce côté, de ce côté, ici, elle est de ce côté, et là, elle est de ce côté, là. Et on constate que c'est toujours la DEL qui est raccordée côté secondaire, et le phototransistor, donc côté primaire, là où se trouve le secteur. Donc on voit bien ici, la DEL est ici, c'est bien côté sortie secondaire, et l'autre côté, donc opposé au marquage, donc c'est le phototransistor. Ici, et on a bien sur la partie secteur, ici. Idem pour ici, c'est-à-dire que là, il y a le point, donc là, on est côté diode, et la diode, c'est bien côté sortie, et l'autre côté, donc côté phototransistor, on est bien sur l'alimentation secteur. Voilà pour les explications, j'espère que elles sont assez claires, et je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada